Caliroé conçu dans l'ombre au fond d'un antre, à l'époque où les rois Ouranis de son nez, Echidna, moitié nymphes aux yeux illuminés, moitié reptiles énormes écaillés sous le ventre. Chrysaor engendra ce monstre horrible et beau, mère de Kerberos aux cinquante mâchoires Qui, toujours pleins de faim le long des ondes noires, hurlent contre les morts qui n'ont point de tombeau. Et la vieille Gaïa, cette source des choses, aux gorges d'Arimos, lui fit un vaste abri, Une caverne sombre avec un seuil fleuri, et c'est là qu'habitait la nymphe aux lèvres roses. Tant que la flamme auguste enveloppait les bois, les sommets, les vallons, les villes bien peuplées, Les fleuves divins et les ondes salées, elle ne quittait point l'antre aux âpres parois. Mais dès qu'Hermès volait les flamboyantes vaches aux fils d'hyperions baignées des flots profonds, Et qu'il n'a, sur le seuil ouvert aux flancs des monts, s'avançait, dérobant sa croque aux mille tâches. De l'épaule de marbre au sein nu ferme et blanc, tiède et souple abondait sa chevelure brune, Et son visage clair luisait comme la lune, et ses lèvres vibraient d'un rire étincelant. Elle chantait, la nuit s'emplissait d'harmonie, les grands lions errants rugissaient de plaisir, Les hommes accouraient sous le fouet du désir, tels que des meurtriers devant les érinus. Moi, l'illustre Echidna, fille de Chrysard, jeune et vierge, je vous convie aux jeunes hommes, Car ma joue à l'éclat pour près des belles pommes, et dans mes noirs cheveux nage des lueurs d'or. Heureux qui j'aimerais, et plus heureux qui m'aiment, Jamais l'amère souci ne brûlera son cœur, et je l'abreuverai de l'ardente liqueur Qui fait l'homme semblable au chrony de lui-même. Bien heureux celui-là parmi tous les vivants, l'incorruptible sang coulera dans ses veines. Il se réveillera sur les cimes sereines, où sont les dieux, Plus haut que la neige et les vents, et je l'inonderai de volupté sans nombre, Vive comme un éclair qui durerait toujours. Dans un baiser sans fin, je bercerai ses jours, Et mes yeux de ses nuits feront resplendir l'ombre. Elle chantait ainsi, sûre de sa beauté, L'implacable déesse aux splendides prunelles, Tandis que du grand sein les formes immortelles Cachaient le seuil étroit du gouffre ensanglanté. Comme le tourbillon nocturne des falaines Qu'attirent la couleur éclatante du feu, Il lui criait « Je t'aime et je veux être un dieu ! » Et tous l'enveloppaient de leurs chaudes haleines. Mais ceux qu'elle enchaînait de ses bras amoureux, Nul n'en dira jamais la foule disparue, Le monstre aux yeux charmants dévorait leurs chairs crues, Et le temps polissait leurs os dans l'entrecreux.